Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée entièrement à la nutrition. Je vais tout simplement vous montrer tout ce que je mange tout au long d'une journée d'entraînement ou de préparation intensive en vue d'une compétition. Ça peut être les CrossFit Games, les French, une autre grosse compétition. Voilà, c'est vraiment ce que je m'impose au quotidien afin d'être le plus en forme possible, afin de mieux récupérer et vraiment de tendre toujours vers cet objectif de performance. Car je le répète, bien manger, en tout cas pour moi, c'est pas dans une optique d'avoir un plus beau physique ou une meilleure shape. C'est vraiment tout simplement afin de mieux récupérer, de mieux prévenir les blessures et également d'avoir de meilleures performances. Je ne critique pas du tout ceux qui font vraiment des efforts en nutrition afin d'avoir un plus beau physique et une meilleure shape. Mais pour mon cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Je le répète encore une fois, voilà, c'est vraiment la nutrition qui me convient. C'est mon alimentation, c'est donc ma vérité. C'est vraiment pas quelque chose que je veux imposer à tout le monde ou que je ne prétends pas que ce soit la vérité qui marcherait très bien avec tout le monde. C'est vraiment ce qui fonctionne sur moi. Voilà, je mange comme ça depuis pas mal d'années en période d'entraînement intensif et ça fonctionne très bien. Après, je ne dis pas que ça fonctionnera automatiquement sur les autres, mais c'est simplement pour vous présenter comment je m'alimente tout au long d'une journée d'entraînement intensif. Parce que je vois venir directement certaines personnes en commentaire ou n'importe où en me disant « Oui, t'as vu, Will, il mange comme ça, il mange comme ci, il mange tant, il mange ci, il boit ça. » Je m'en moque complètement, ma nutrition, elle me convient, elle fonctionne sur moi et je tiens simplement à vous la partager. Je ne prétends jamais détenir la vérité, mais en tout cas, je vous présente à chaque fois ma vérité. Et il faut aussi que je précise que cette alimentation, en tout cas mon alimentation, varie suivant la période dans laquelle je suis. C'est-à-dire que si je suis en période de préparation intensive, c'est-à-dire où l'entraînement et le volume va être haut, je vais vraiment être rigoureux sur l'alimentation et faire plus attention qu'à la normale. Parce que voilà, c'est vrai que l'alimentation permet vraiment de mieux récupérer. Il y a un impact énorme sur la récupération et sur la qualité du sommeil. Ça peut être également sur votre amélioration des performances. Il y a vraiment un tas de choses qui peuvent être améliorées par la nutrition. Mais il y a des fois où je ne suis pas en période d'entraînement intensive ou pas dans une période de préparation. Et donc là, je me fais plaisir. Je trouve ça très important de savoir aussi se faire plaisir, de savoir faire des cheat meals tout seul ou avec les copains. Il faut des fois savoir décompresser, lâcher prise. Et donc ça passe aussi par des fois ne pas être rigoureux. Si on a envie de manger cette pizza, se la manger. Si on a envie de manger cette glace, se la manger. Surtout, moi je suis un bon vivant, j'adore les desserts. Et je trouve ça important d'avoir aussi cet équilibre. Car comme je le dis toujours, les extrêmes ne sont jamais bons. Ça ne sert à rien d'être super laxiste sur la nutrition. Et ça ne sert à rien d'être super rigoureux sur la nutrition à 200%. Il faut trouver le juste milieu qui vous convient. C'est toujours la phrase qui marche pour tout. Mais ce qui vous convient à vous. C'est très important. Et je considère que si vous êtes à 200% rigoureux sur votre nutrition, tôt ou tard, vous allez lâcher prise. Parce que voilà, au bout d'un moment, votre corps et votre esprit auront besoin de lâcher prise. Donc c'est important aussi de savoir trouver le juste milieu. Et un bon cheat meal ou une pizza, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça fait toujours du bien à la fois au corps et à l'esprit. Et voilà, c'est bien souvent la tête qui en a besoin afin de décompresser un petit peu. Et j'avoue que j'adore vraiment trop les desserts. Et des fois, même dans mes semaines d'entraînement intensif, je sais aussi me faire plaisir. Et donc voilà, je m'autorise ce petit dessert, etc. Voilà, on s'entraîne dur. En tout cas, pour ma part, je m'entraîne dur, je m'entraîne beaucoup. Et je préfère que toute cette rigueur, je me l'impose vraiment à 100% à l'entraînement plutôt qu'à l'alimentation. Et parce que des fois, j'ai besoin de décompresser. Et si j'ai envie de manger ce dessert et que j'ai vraiment faim, je vais le manger. Et je ne vais pas en faire des cauchemars toute la nuit ou ne pas dormir. Voilà, je sais très bien passer au-dessus de ça. Et puis, il faut savoir vivre. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo dans un but de savoir comment s'alimenter ou etc., etc., voilà, je ne peux que vous conseiller de, si vous avez des problèmes au niveau de votre alimentation, aller voir un spécialiste, un nutritionniste ou un dététicien. Voilà, je n'en suis pas un. Je ne suis pas un spécialiste. Ce que je vous présente, c'est ma vérité, mon alimentation, celle qui fonctionne pour moi. Donc, il se peut qu'elle ne fonctionne pas bien sur vous ou que vous ne réagissez pas de la bonne façon. Donc, c'est très important que si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions, eh bien, orientez-vous vers un spécialiste. Moi, je veux simplement vous partager, voilà, mon expérience, mon alimentation tout au long d'une journée d'entraînement. Et quel que soit votre régime alimentaire, vegan, pas vegan, paléo, zone ou etc., voilà, l'important, c'est aussi des fois de savoir se faire plaisir. Je ne peux que le répéter parce que des fois, j'en vois trop qui sont, c'est comme dans l'entraînement ultra rigoureux, ultra rigoureux et qui sont vraiment dans cet extrême. Alors, chapeau, vous avez beaucoup de mérite, mais des fois, il faut aussi savoir lâcher prise au niveau de la tête et croyez-moi, ça vous sera bénéfique. Eh bien, allez, c'est parti, je vous montre cette journée. C'est le matin, il faut préparer le petit-déj. Un bon petit-déj, c'est super important et ça fait toute la différence pour votre journée. C'est le repas qui va conditionner vraiment toute votre journée. Et moi, en tout cas, j'aime bien prendre le temps le matin pour me faire un bon petit-déj et passer une bonne journée. Après les œufs, c'est les flocons d'avoine. Alors, le matin, ça dépend, c'est généralement entre 60 et 70 grammes de flocons d'avoine. Allez, hop, 60 tourons. Je rajoute un peu de lait d'avoine. Je mets ça au micro-ondes à peu près 1 minute, 8 minutes, 30. Une fois que c'est sorti du micro-ondes, je rajoute un peu de peanut butter, une bonne cuillère. Je mélange le tout. Et c'est prêt. Donc voilà mon petit-déj que je me fais la plupart du temps. Ce n'est pas tous les matins comme ça. Des fois, je change, j'aime bien varier. De temps en temps, par exemple, quand je n'ai pas le temps de me faire des œufs brouillés, je me fais un shaker de bigoria pour remplacer l'apport en protéines. Et tout simplement, des fois, quand je n'ai pas envie de flocons d'avoine, je me fais tout simplement des toasts sur lesquels je rajoute les œufs brouillés avec des fois un peu de fromage pour faire quelque chose. J'aime bien le matin me faire quelque chose qui me fait envie, qui me donne envie de manger. Et ce que je trouve, c'est important aussi. Et puis comme je l'ai dit, le petit-déjeuner, c'est super important. Ça conditionne vraiment votre journée, donc c'est important de bien manger. Donc on a des œufs brouillés. Il y en a trois pour être exact, trois œufs brouillés. 60 grammes de flocons d'avoine avec du lait d'avoine et une grosse cuillère de peanut butter. Un bon bol de fruits. Il y a des fraises, de l'ananas, des myrtilles. Donc voilà, c'est des fruits assez sympas. Un café, super important, étant un grand consommateur des cafés. Et un verre d'eau. Voilà, mais l'eau, c'est à volonté. Et pour ceux qui me demandent qu'est-ce que je bois tout au long de la journée, ou bien avant les entraînements et pendant les entraînements, et bien c'est très simple. C'est de l'eau avec de la BCA de B&N. Donc voilà, c'est pas du placement de produit. Je suis complètement transparent avec vous. Donc c'est ce que je prends. Etant sponso B&N, car c'est aussi une marque dans laquelle je crois, et bien je prends de la BCA soit à la menthe, soit, sinon j'en ai aussi à ces fruits rouges. Donc voilà, j'alterne entre les deux. C'est très simple. Vous en prenez une dosette. On mélange. Dépressurise un peu. Et voilà, c'est prêt. C'est la boisson que je bois tout au long de la journée, aussi bien pendant l'entraînement qu'avant les entraînements, et même des fois après les entraînements. Donc c'est super bon au goût. Ça permet de bien s'hydrater. Les BCA, ça peut faire que du bien. Et c'est que des produits 100% naturels, parce que voilà, j'essaye de toujours faire attention d'avoir des produits le plus naturels possible, aussi bien de mes sponsors que des compléments, etc. Donc pour moi, j'aime ça. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Et c'est assez sympa. Et ça vous permettra de récupérer peut-être un peu mieux. Et sinon, de l'eau. Voilà, de l'eau en grande quantité toute la journée. C'est très important. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Voilà, il y en a beaucoup trop qui néglige ça. Ça vous permettra d'éviter les blessures. Et surtout de mieux récupérer, d'éliminer les toxines, etc. Donc hydratez-vous, c'est super important. Avant de faire plein de démarches au niveau de la nutrition, d'aller chercher des compléments à droite, à gauche, machin et tout. Respectez la règle de base, pardon. Hydratez-vous. Le sommeil et l'hydratation, c'est les deux piliers de tout. Il faut toujours s'en rappeler. L'entraînement du matin est fini. Donc c'est l'heure du repas de midi. Donc mon repas, ça va être très simple. Je vais simplement rajouter tout ce qui est poivron vert, poivron rouge, des petites tomates cerises, un peu de concombre, des billes de mozzarella, un peu de poulet. Déjà quelque chose que j'avais déjà préparé auparavant. J'ai juste ajouté du maïs et des carottes râpées. C'est un mélange de quinoa céréales que vous trouvez à peu près partout dans tous les supermarchés. Vous faites ça, vous faites bouillir de l'eau, vous rajoutez ça dedans. Et voilà, c'est assez sympa et ça contient plein de bonnes choses. Donc c'est très intéressant, en tout cas, en valeur nutritionnelle. Juste le temps de couper tout ça, de faire cuire la viande et ce sera bon pour le repas de midi. Le repas est maintenant prêt à être mangé. Il n'y a vraiment rien de dingue. Voilà, c'est le repas, on va dire, que je me fais souvent en période d'entraînement assez intensif. Donc il y a à peu près 150 grammes de viande de dinde. J'ai rajouté un demi-avocat parce que voilà, je préfère le prendre de midi plutôt que le matin parce que le matin, je sais que j'ai du mal à le gérer après pour la séance, mon entraînement du matin. Donc je préfère le prendre de midi. Mais après, je sais vraiment, je sais que ce n'est pas l'idéal. Mais dans tous les cas, moi, ça me convient très bien. Voilà, il y a, j'ai mes glucides. Je ne pèse pas vraiment mes glucides. Et la partie, on va dire, repas principal, je fais vraiment au feeling et à ce que je ressens. C'est-à-dire que si j'ai faim, je me resserre. Et si j'ai plus faim, je ne me resserre pas. Mais j'essaye toujours d'avoir quand même cet apport en glucides suffisant afin de me permettre de m'entraîner de manière assez intensive parce que c'est très important. Et toujours pareil, en dessert, j'ai un petit bol de fruits. Parce que là, je suis un grand dingue de fruits. Et j'aime bien varier. Les fruits, ça passe bien. En plus, il fait chaud en ce moment. C'est aussi pour ça que c'est une grosse salade composée avec du quinoa et des céréales. Parce qu'il fait très chaud. Donc une salade un peu fraîche, ça passe bien. Mais sinon, quand c'est en hiver, ce sera plus des plats chauds avec du quinoa chaud, du riz, des céréales, des lentilles, etc. Il y a vraiment des milliers de possibilités. Il faut vraiment s'ouvrir à ce domaine qu'est la cuisine pour vraiment diversifier tout ça. Et aussi un petit dessert parce que c'est super important. Un petit cupcake. Voilà. Donc voilà. Je... Moi, j'aime bien me faire plaisir. Avoir un petit dessert. Ça fait toujours du bien. Et j'adore les desserts. Donc je ne vais pas m'en priver. Même si j'essaye toujours d'être... Plus je me rapproche d'une échéance et plus l'entraînement est intensif, plus j'essaye d'être le plus rigoureux et strict possible. Mais c'est important aussi de savoir se faire plaisir et de savoir un peu relâcher tout ça et tout en défendant se faisant plaisir avec un petit dessert par-ci par-là. Ça ne fait pas de mal. Et bien, bon appétit ! Dernier entraînement de la journée effectué. Donc c'est maintenant le moment de prendre mon shaker. Et j'ai pour habitude de prendre, après mon dernier entraînement de journée, un smoothie qui va comprendre à la fois des protéines, des glucides, etc. Et voilà, ça marche plutôt bien pour moi. J'aime bien ça. Ça me permet d'avoir un apport en protéines, en glucides, comme je l'ai dit. Et c'est surtout très bon. Et bien, c'est parti. Je vous montre la recette. On commence par un shaker. Du coup, un shaker Nutriboulette rempli un peu d'eau pour pas que ça colle au fond quand je vais mettre la protéine. La petite balance. Alors, j'ai deux types de protéines que j'utilise. La Bi-Black Panther de chez BNN et la Bigoria de chez BNN également. Alors, ça, c'est une protéine vegan et ça, c'est une protéine non-vegane. Mais du coup, les deux sont bio et 100% naturelles avec tout qui est fabriqué en France. Et voilà, j'aime bien alterner. Et pour ce smoothie, le smoothie est très bon avec la Bi-Black Panther goût banane. On part sur 45 grammes de Bi-Black Panther. Boum. Une banane. Une bonne poignée de myrtilles congelées. Les myrtilles, c'est super bon dans ce smoothie. J'aime bien rajouter aussi pour le goût un peu de lait d'avoine. Toujours bio. Une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Également bio. Ouais, j'ai dit une grosse cuillère. Ça fait à peu près, pour ceux qui veulent savoir, ça fait à peu près 40 grammes. C'est ce que je mets en général. Je comble avec encore un peu de lait d'avoine afin que ça fasse la bonne quantité. Voilà. Et suivant, si mon entraînement a été long et assez éprouvant, il m'a nécessité beaucoup d'énergie, donc j'ai perdu aussi beaucoup de... Toutes mes réserves de glycogène sont à refaire. Les glycogènes, c'est les glucides. Suivant ça, je décide ou pas de mettre des flocons d'avoine qui me permettent de faire le plat en glucides en plus de la banane et du coup, et des myrtilles qui sont plus des sucres rapides, entre guillemets. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc, je rajoute un peu de flocons d'avoine. Voilà. 40 grammes de flocons d'avoine. Je ferme bien tout ça. Le smoothie est prêt. On referme et il n'y a plus qu'à déguster. Super bon en plus. Pour ceux qui veulent savoir, ça, ça s'appelle un Nutriboulette. Voilà, c'est super pratique parce que ça vous permet de faire votre petit smoothie ou bien quand vous voulez juste mixer des flocons d'avoine avec votre protéine directement dans votre shaker. Il y a des shakers de différentes tailles. Il y en a, par exemple, ça, c'est le grand. Il y en a des plus petits. Surtout, tout passe au la vaisselle donc ça vous fait gagner un maximum de temps et vous pouvez avoir plusieurs shakers comme ça. Également, de temps en temps, je me fais ce smoothie le matin quand je n'ai pas trop faim et que, voilà, c'est difficile de... Je ne sais pas pourquoi il y a des matins, des fois, je me réveille et que je n'ai pas trop faim mais je sais que c'est important que je mange et que j'ai toutes mes réserves qui soient reconstituées et prêtes pour la grosse journée d'entraînement. Donc, je me fais ce type de smoothie et j'augmente légèrement on va dire les glucides, les flocons d'avoine afin que ça me permette d'avoir mes apports en glucides dès le matin. On va dire que c'est la petite astuce qui permet d'avoir un petit déj super rapide et le tout dans un shaker. Mais c'est quand même bien plus intéressant d'avoir un petit déjeuner varié dans une assiette avec différentes choses. Repas du soir maintenant après cette grosse journée d'entraînement où je me suis beaucoup dépensé donc j'ai besoin de faire on va dire le plein d'énergie et c'est vrai que le soir j'aime bien peut-être manger plus que le midi par exemple parce que du coup le soir ça me permet vraiment de refaire les réserves d'énergie dont j'ai besoin pour la journée d'entraînement du lendemain et le midi c'est vrai que manger beaucoup quand on sait qu'on a encore une session d'entraînement ou deux qui arrive en tout cas pour moi c'est un peu plus compliqué donc le soir c'est vrai que j'aime bien manger peut-être un peu plus faire le plein d'énergie et pour être en forme le lendemain et bien récupérer. Mon repas est très simple c'est simplement 400 g de pâte cuite avec des petits légumes voilà il y a des courgettes des aubergines des poivrons des tomates et également 150 g de dinde voilà c'est très simple en dessert c'est un peu de mangue que j'ai coupé et voilà comme je l'ai déjà dit j'adore les fruits de l'eau et puis un peu de fromage à rajouter sur les pâtes parce que c'est toujours bon j'avais bien le fromage un peu le parmesan ou du folle épi c'est toujours très bon rien de dingue je vous l'ai dit bon c'est vrai que c'est pas non plus de la salade etc. c'est déjà un bon repas bien copieux et en tout cas moi ça me plaît et bien bon appétit maintenant c'est la collation du soir c'est à dire que des fois quand j'ai pas pris la collation après mon entraînement on va dire vers vers 17h et bien de temps en temps j'ai encore faim le soir donc vers ça peut être 21h 21h30 j'aime bien me faire une petite collation et elle est très simple des fois simplement une banane ou autre chose n'importe quoi ce qui va vous permettre un peu de vous apporter quelques bons nutriments sans pour autant vous fournir plein de sucre qui va vous éviter de dormir parce que je le rappelle c'est important de manger pas trop tard si vous le pouvez parce que voilà c'est vrai que si vous mangez tard votre processus de digestion va être déclenché tard et donc ce qui va peut-être vous empêcher à vous endormir facilement et avoir une bonne qualité de sommeil sur vos beaux premières heures donc c'est important de manger tôt quand je dis tôt ça peut être 19h 19h30 c'est très bien donc cette collation il ne faut pas non plus qu'elle contienne énormément de sucre parce que sinon ça va vous empêcher de bien dormir et donc c'est quand vous avez besoin de dormir afin de mieux récupérer il ne faut pas négliger ça la collation c'est très simple ça peut être soit de yaourt au soja ou je mets à peu près ça peut être 100 grammes c'est comme du yaourt au soja mais c'est nature c'est la noix de coco c'est super bon en tout cas on adore avec 25 grammes de bigoria voilà je mets ça dans le bol je mélange et ça me fait une petite collation juste avant de dormir ou avant de regarder la télé ou de chiller je ne sais pas peu importe et voilà ça apporte des bons nutriments et je ne mets que 25 grammes parce que des fois c'est vrai que quand je calcule le nombre global de protéines que j'ai sur la journée il ne faut pas que ça soit excessif parce qu'un trop trop de protéines ça peut également avoir un effet néfaste avec ça tout au long de la soirée j'aime bien boire de l'eau avec du ZMA dedans c'est à dire que je mets une petite scoop de ZMA dans un litre d'eau et je le bois tout au long de la soirée le ZMA c'est super intéressant c'est pour éviter la fatigue mieux récupérer mieux dormir ça peut vous apaiser le soir c'est vraiment un produit naturel encore une fois qui vient de BNN mais naturel et qui procure énormément de bienfaits donc c'est pas à négliger non plus dernière chose que je prends et qui n'est pas un complément alimentaire à proprement parler mais qui m'aide pas mal c'est le CBD donc voilà c'est à prendre vraiment 30 minutes avant de dormir je sais pas s'il y en a qui connaissent mais le CBD c'est super intéressant parce que ça va vous aider à vous apaiser à diminuer le processus inflammatoire comme c'est anti-inflammatoire ça va vous faire diminuer le stress ça a vraiment plein de bonnes vertus c'est 100% légal 100% autorisé si vous passez au contrôle anti-dopage en tout cas pour ma part ça a été vérifié par les laboratoires vous serez 100% clean c'est à dire que vous ne serez pas positif c'est vraiment un produit naturel et autorisé il faut bien renseigner vous si vous ne savez pas ce que c'est là c'est le produit de chez Greenfit voilà c'est une marque qui produit du CBD de super bonne qualité et là en l'occurrence c'est un flacon 25% c'est à dire qu'il y aura 25% de cannabidiol vous avez également du 10, du 15 et donc du 25 et en fonction de ce pourcentage vous avez différents nombre de gouttes à prendre sous la langue avant de dormir vous laissez ses gouttes sous la langue pendant à peu près une minute trente et ensuite vous pouvez avaler c'est pas forcément un goût de dingue parce que c'est comme ça c'est un peu un goût d'herbe mais en l'occurrence comme c'est une herbe et c'est super intéressant pour le sommeil la qualité du sommeil et la récupération c'est aussi pas à négliger mais c'est vrai que ça a un coût mais à mon niveau c'est important de faire attention à tous les détails donc c'est pour ça que j'en prends et en plus j'ai la chance elle est sponsorisée par une super mag greenfit qui est un produit de très très bonne qualité donc c'est d'autant plus intéressant et voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu encore une fois si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer un maximum de contenu et de continuer sur ma lancée avec toutes ces vidéos sur ma chaîne youtube j'ai essayé de vous faire vivre au plus près ma journée de nutrition et de vous montrer comment je m'alimente tout au long d'une journée d'entraînement intensive ou en période de préparation si vous ne l'êtes pas déjà abonnez-moi à ma chaîne commentez un maximum cette vidéo mettez-moi des suggestions de vidéos qui vous plairaient de sujets de vidéos etc ce que vous avez envie de voir ce que vous avez envie que je vous partage et voilà je regarde tous les commentaires à chaque fois donc mettez en commentaire des suggestions et je vais en tenir compte pour la suite afin de vous proposer toujours des vidéos qui vous intéressent un maximum tout en restant toujours aussi simple et naturel sans fioritures et j'essaye d'être le plus naturel possible et le plus transparent parce que je trouve ça très important allez restez fit continuez à bouger on se retrouve très vite allez ciao ciao